Je remercie Mme Estrade de m'avoir invitée pour cette conférence et je vous remercie d'être venu l'écouter aussi nombreux. Et comme vous le voyez, ma conférence va parler d'Aristide Briand, mais je vais me contenter d'insister sur un aspect particulier de sa carrière, qui va porter essentiellement sur les années 1920. Mais avant de commencer, je voudrais insister sur un premier paradoxe, puisque avec Aristide Briand, on a affaire à un homme politique qui a connu une extrême popularité de son vivant, et précisément durant la période qui va nous occuper aujourd'hui, et en même temps, quelqu'un qui, après la Deuxième Guerre mondiale, est tombé dans un relatif oubli. Alors évidemment, le nom de Briand vous parle, à vous, parce que vous connaissez l'histoire et puis parce que vous êtes d'une région dont Briand est originaire, puisqu'il est né à Nantes, en 1862. Il a vécu une partie de sa jeunesse à Nantes. Il est parti ensuite, alors qu'il était enfant, s'installer à Saint-Nazaire. Son père était aubergiste, cabartier. Et il est revenu à Nantes pour faire ses études. Il a fait ses études au lycée de Nantes, le futur lycée Clémenceau. Et il est célèbre aussi dans la région pour avoir été député de la Loire inférieure, comme on disait à l'époque, de 1919 jusqu'à sa mort en 1932. Donc il y a eu d'ailleurs à Nantes, à plusieurs reprises, un certain nombre de manifestations organisées autour d'Aristide Briand. Il y a eu notamment en 2012 une exposition intitulée Aristide Briand, infatigable militant, qui s'est tenue à l'hôtel du département. Il y a aussi régulièrement des manifestations organisées, des expositions organisées à Saint-Nazaire, où Briand a vécu une partie de sa jeunesse. Et il faut souligner ici le travail qui est fait par l'association Aristide Briand à Saint-Nazaire. Et puis il y a une statue aussi d'Aristide Briand à Nantes, sur la place qui porte son nom devant l'ancien palais de justice, une statue qui a été inaugurée en 2005, au moment du centenaire de l'adoption de la loi de séparation de l'Église et de l'État, dont Aristide Briand, vous le savez, est le principal concepteur. D'ailleurs, à Saint-Nazaire, il y aura aussi très prochainement une statue d'Aristide Briand, qui a une histoire un petit peu mouvementée, mais une statue d'Aristide Briand qui avait été détruite lors de l'occupation, durant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui va revenir, dont une copie va revenir à Saint-Nazaire très prochainement. Alors, je disais, une personnalité extrêmement célèbre, extrêmement populaire de son vivant. Je vous montre juste, je commence un petit peu par la fin, mais une photographie de l'inhumation d'Aristide Briand au cimetière de Cocherelle, le 3 juillet 1932. Briand meurt en mars, 1932. Ces cendres sont d'abord inhumées dans un cimetière parisien et ensuite, elles sont transférées quelques mois plus tard dans le village où il aimait passer son temps libre à Cocherelle, dans l'Eure, un petit village de l'Eure. Et son inhumation et l'inauguration du monument, je vous montrerai une photo du monument, également en l'honneur de Briand, non loin de là, à Passy-sur-Heure tout à l'heure. Mais l'inhumation des centres de Briand au cimetière de Cocherelle a donné lieu à des discours, de multiples discours et à des manifestations officielles tout à fait remarquables. Briand a bénéficié aussi d'obsèques nationales au moment de son décès. Et ici, vous voyez donc des enfants, des écoles qui déposent, qui jettent des fleurs sur la tombe de Briand. C'est une personnalité, évidemment, de premier plan de la Troisième République. On a dit donc 11 fois président du Conseil, 25 ou 26 fois ministre. Bon, les comptes varient un petit peu selon les sources. Mais si on englobe effectivement le nombre de fois exact où il a été ministre, même de façon extrêmement éphémère, puisque vous savez que sous la Troisième République, certains ministères ne duraient que quelques jours. On atteint ce total. Maintenant, il faut aussi rappeler que sous la Troisième République, les présidents du Conseil, donc les chefs de gouvernement, si vous voulez, étaient aussi ministres de quelque chose. Et Briand a été 11 fois président du Conseil et en même temps, il a été également 11 fois ministre, si vous voulez. Donc, il cumulait les fonctions. Et notamment, durant la période qui nous occupe, il a cumulé à plusieurs reprises les fonctions de président du Conseil et de ministre des Affaires étrangères. Alors, il y a trois moments clés dans sa carrière. Un premier moment, c'est 1905. C'est effectivement l'adoption de la loi de séparation des Églises et de l'État, le vote de cette loi. Don Briand a été à la fois l'initiateur et le rapporteur. Donc, c'est là vraiment où il se fait connaître sur le plan national. Enfin, voilà, il acquiert une dimension qu'il n'avait pas jusqu'alors. Et c'est là aussi où il acquiert cette réputation de conciliateur en faisant adopter cette loi. Il y a un deuxième temps fort dans sa carrière qui est le ministère qu'il dirige en 1915-1917 pendant la Première Guerre mondiale. Il est président du Conseil durant un an et quatre mois. C'est le ministère le plus long de la Première Guerre mondiale. Donc, il faut insister sur ce plan parce que Briand, évidemment, l'image qui lui est attachée, c'est celle de l'homme de la paix. Mais Briand a été le président du Conseil d'un gouvernement de guerre et pas n'importe lequel. C'est lui qui était président du Conseil lors de la bataille de Verdun, par exemple, en 1916, lors de la bataille de la Somme également. Et la réputation qu'il a acquise durant cette période, durant ce ministère, c'est celle d'un homme politique qui a su faire preuve de fermeté. Et puis, troisième temps fort, la période 1925-1932, durant laquelle Aristide Briand est ministre des Affaires étrangères, pratiquement sans discontinuité. Il devient ministre des Affaires étrangères en avril 1925. Il l'a déjà été auparavant, il a déjà occupé ce poste. Mais à partir d'avril 1925 jusqu'en janvier 1932, pendant six années, il est ministre des Affaires étrangères. Donc, alors que les gouvernements se multiplient, que les cabinets tombent les uns après les autres, Briand est régulièrement, toujours, systématiquement appelés pour diriger le Quai d'Orsay. Et donc, il incarne de ce fait une certaine continuité de la politique étrangère de la France. Même si les cabinets se succèdent, les gouvernements se succèdent, lui, il reste à son poste. Ce qui, effectivement, permet à la politique étrangère de la France d'acquérir une unité qui porte sa marque. Et donc, l'image qui va rester, puisque Briand meurt deux mois simplement après avoir quitté le Quai d'Orsay, il meurt en mars 1932, donc deux mois après avoir quitté ses fonctions politiques, l'image qui va rester de lui, c'est celle de l'homme de la paix, d'un négociateur, d'un diplomate, et l'image du pèlerin de la paix, c'est l'expression consacrée qui lui est donnée sur le moment, évidemment, et que lui-même, d'ailleurs, va entretenir assez largement. Donc, aujourd'hui, et même si, évidemment, l'homme brillant et le politique brillant doivent être saisis dans leur totalité, aujourd'hui, je ne vais m'intéresser qu'à la dernière partie de sa vie, de sa carrière, celle qui porte sur les années 1920 pour l'essentiel. On va se poser quelques questions simples, puisque 1919, comme vous le savez, c'est l'année du traité de Versailles, qui sera suivie ensuite d'autres traités signés avec les alliés de l'Allemagne. Donc, on va commencer en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, d'abord, première question, comment Aristide Briand comprend cette paix de Versailles et cette paix des traités, finalement, qui vont façonner cette nouvelle Europe dans les années 1919-1923, puisque, finalement, il a toute une période où les traités vont s'enchaîner, jusqu'au traité de Lausanne de 1923, avec la Turquie. Et puis, comment, une fois arrivé aux responsabilités, Aristide Briand va s'employer à mettre en œuvre sa conception, donc, de la paix. Alors, je vais aborder plusieurs points successivement. Je ne vais pas faire un plan extrêmement structuré, mais enfin, vous voyez, donc, les points que je vais traiter. On va commencer par parler, donc, d'Aristide Briand et l'Europe de Versailles, en 1919. J'insisterai sur l'année 1921, où Briand est président du Conseil et, en même temps, ministre des Affaires étrangères. Et c'est une période dont on ne parle pas souvent, mais qui est importante, sur laquelle il convient de revenir. Et puis, ensuite, on parlera, évidemment, de ces années 1925-1932, en insistant sur deux points, la paix par le rapprochement franco-allemand, et puis la paix par la sécurité collective et par l'Europe. Et puis, on terminera, donc, peut-être plus rapidement par évoquer, donc, la mémoire de Briand et revenir sur ce paradoxe que j'évoquais en tout début d'introduction. Alors, avant de commencer, je voudrais faire en préalable, si vous voulez, vous demander de vous défaire d'un certain nombre de clichés qui ont la vie dure, de stéréotypes, de façon à aborder, si vous voulez, cette conférence dans l'esprit qui convient, on va dire, pour traiter la question de Briand et de la paix. Tout d'abord, première chose, on a coutume, parfois encore, de considérer la période qui commence avec la Première Guerre mondiale, en 1914, et qui s'achève en 1945 avec la Deuxième Guerre mondiale, comme l'expression, là aussi, a été consacrée, comme une guerre de 30 ans. Une période, finalement, où, voilà, il y a la Première guerre mondiale, la Deuxième guerre mondiale, et un entre-deux. On utilise souvent cette expression d'entre-deux guerres, pour qualifier les années 1920 et les années 1930, comme si, finalement, on avait affaire, là, à une parenthèse, qui termine une Première guerre avant d'en ouvrir une deuxième, et comme si, finalement, la Première guerre mondiale conduisait, de façon quasiment inexorable, à un deuxième conflit mondial. Donc, cette expression de guerre de 30 ans, il faut vraiment la bannir de nos représentations, et même, je conseille à mes étudiants de ne pas utiliser l'expression d'entre-deux guerres, qui a été, évidemment, forgée après coup. C'est évident que les hommes des années 1920 ou des années 1930 n'utilisaient pas cette expression, de même qu'ils ne parlaient pas de la Première guerre mondiale, puisqu'il n'y en avait pas eu de seconde, ils parlaient de la Grande Guerre. Donc, utilisons cette expression de la Grande Guerre, et ne parlons pas d'entre-deux guerres pour qualifier cette période des années 1920 et des années 1930. Durant les années 1920, notamment, et principalement durant ces années 1925, 1929, 1930, il faut se représenter des sociétés européennes, et notamment en France, mais pas seulement, aussi en Grande-Bretagne et aussi en Allemagne, des sociétés européennes qui croyaient sincèrement, profondément, que la paix était effectivement possible et durable sur le continent européen. Donc, ces années 1920, elles ont une existence propre et il faut les étudier en tant que telles, et pas à la lumière des événements qui les ont suivis. Deuxième préalable, qui rejoint un petit peu d'ailleurs ce que je viens de dire, les traités de paix de 1919 et 1920, donc signés avec l'Allemagne et ses alliés, traités de Versailles avec l'Allemagne, puis ensuite, vous savez, un traité de Trianon, Neuilly, Saint-Germain et Sèvres. Ces traités, ils n'ont pas conduit directement à la Deuxième Guerre mondiale. Certainement, ces traités, ils sont imparfaits, et les artisans de la paix, les artisans de ces traités avaient parfaitement conscience de l'imperfection de ces textes, c'est bien évident. Mais l'historiographie sur ces traités, elle a quand même beaucoup évolué depuis une trentaine d'années maintenant, et on reconnaît quand même les ambitions des concepteurs de ces traités, le sérieux quand même avec lesquels les négociations ont été menées, et également le fait que ces traités n'étaient pas des textes figés, si vous voulez, et que le traité de Versailles, notamment signé avec l'Allemagne, contenait des possibilités d'adaptation et d'évolution. On parle de création continue, même, pour qualifier ces traités, notamment le traité de Versailles, ce qui explique que l'action de Briand et le rapprochement franco-allemand auquel on va assister à partir de 1924-1925, ce rapprochement franco-allemand, finalement, il va s'effectuer dans le cadre juridique du traité de Versailles. On n'a pas besoin, si vous voulez, de changer de cadre juridique ou d'inventer un nouveau traité pour mettre en œuvre le rapprochement franco-allemand. Donc ça, c'est important de le souligner. Et puis, troisième point et troisième cliché, l'image qui prévaut lorsque l'on évoque Briand, encore beaucoup aujourd'hui, lorsque l'on interroge les personnes et qu'elles ont une vague connaissance d'Aristide Briand, c'est souvent celle de quelqu'un qui aurait été idéaliste, qui aurait cru dans une paix universelle, etc., et qui même aurait pu faire preuve de naïveté à l'égard de l'Allemagne, en acceptant de faire des concessions à l'égard du voisin allemand. Ce que je voudrais vraiment vous montrer, c'est que, loin d'être un idéaliste et d'être quelqu'un de naïf, au contraire, Aristide Briand, c'est quelqu'un qui a une approche extrêmement réaliste des rapports de forces, issus de la Première Guerre mondiale, de ce qui constitue la puissance de la France, c'est-à-dire à la fois des forces de la France, mais aussi des faiblesses de la France après la Première Guerre mondiale. Et c'est quelqu'un qui aborde justement la question de de la sécurité avec beaucoup d'acuité et beaucoup de réalisme et de pragmatisme. Alors, voilà, ceci étant dit, un premier point sur Aristide Briand et l'Europe de Versailles et sur Aristide Briand en 1919. Je vais vous montrer une belle photo d'Aristide Briand vers 1920. Voilà, c'était un beau portrait, mais c'est quelqu'un qui était un bel homme aussi et qui le savait et qui jouait de sa séduction et de sa capacité à séduire. C'est quelqu'un, en 1919, qui est évidemment un des ténors de la Troisième République. Il a une longue carrière déjà derrière lui. Mais depuis mars 1917, depuis la fin du ministère dont je vous ai parlé en introduction et qui s'est achevé avec sa démission en mars de cette année 1917, Briand est en retrait un petit peu de la vie politique. Il est député, évidemment, mais c'est un simple député observateur, on va dire, des événements qui conduisent, bien entendu, à l'armistice et puis ensuite à la négociation des traités, etc. Il ne va pas chercher à critiquer le ministère Clémenceau, notamment, alors que Clémenceau ne s'est jamais privé d'être extrêmement dur et féroce, même à l'égard d'Aristide Briand. Les deux hommes ne s'apprécient absolument pas, ce sont deux ennemis politiques. Mais Briand, donc, sans chercher forcément à intervenir dans le débat politique national, ne critique pas ce ministère Clémenceau, mais il se place en retrait, en quelque sorte, de la République. En 1919, c'est quelqu'un qui est surtout une figure du Parlement. Et je dirais que, Aristide Briand incarne dans sa carrière, dans son tempérament, son caractère, etc., incarne ce Parlement de la Troisième République à lui seul, dans toutes les facettes de sa personne. Il en incarne les finesses, les subtilités. Il en incarne aussi les faiblesses, peut-être, et les limites. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement les rouages de la vie parlementaire. C'est quelqu'un qui n'appartient à aucun parti politique, également. Ça, c'est aussi important de le souligner. Il n'a jamais voulu, sauf à quelques exceptions près, et notamment au début de sa carrière, il n'a jamais adhéré à un parti politique. Il a toujours voulu rester libre. En 1919, il se situe, on va dire, au centre-gauche de l'échiquier politique, après avoir commencé sa carrière politique plutôt à l'extrême-gauche. Il a évolué, ou plutôt l'échiquier politique s'est déplacé aussi. Lui, il a pu rester assez fidèle à certaines de ses idées, mais l'échiquier politique se déplace. Et donc, il est, en 1919, effectivement, au centre-gauche. C'est quelqu'un qui possède, au plus haut point, ce qui constitue l'essence même du Parlement de cette Troisième République, c'est-à-dire un art du compromis, un art de la conciliation. Il l'a montré au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et c'est quelqu'un qui possède aussi un art de la persuasion et de l'éloquence. C'est extrêmement important, l'éloquence, dans cette Troisième République. On ne peut pas être un bon député, on ne peut pas être une personnalité politique importante si on ne maîtrise pas cet art de l'éloquence. Et Briand, il a une formation d'avocat, donc il est rompu, évidemment, à toutes les joutes oratoires. Il s'est exercé, dans sa jeunesse, à prononcer des discours, à faire porter sa voix. C'est quelqu'un qui, véritablement, et là, tout le monde le reconnaît, y compris ses ennemis politiques, c'est quelqu'un qui possède au plus haut point, qui incarne au plus haut point, cette éloquence parlementaire propre à la Troisième République. On a loué sa voix de violoncelle, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et c'est une éloquence qui, avec des accents qui, aujourd'hui, ne passeraient plus du tout, évidemment, ce n'est pas du tout la même éloquence qu'aujourd'hui, mais c'est une éloquence qui ne va pas rechercher forcément des mots compliqués, qui utilise des mots simples, mais qui agence ces mots de telle façon, dans des phrases qui sont souvent longues, assez rythmées, etc., très classiques, de telle façon, et avec une intonation telle, qu'elle séduit l'auditoire. Alexis Léger, qui est l'un de ses principaux collaborateurs au Quai d'Orsay, ce sera son chef de cabinet, Alexis Léger, qui est connu aussi en littérature pour être le poète Saint-Jean-Pers, dit « Il parlait comme personne la langue de tout le monde ». Voilà, il parlait comme personne la langue de tout le monde. Ça peut être aussi un défaut, au sens où Briand a parfaitement conscience de ses qualités oratoires et de sa capacité à persuader, à convaincre. Et il va se reposer aussi, souvent, sur ces facilités-là. Et ce qui va l'amener à peut-être être trop convaincu de sa capacité à pouvoir persuader son interlocuteur, simplement en engageant avec lui un dialogue, une discussion, sans forcément travailler à fond les dossiers techniques sur lesquels la discussion va porter. Donc, on a souvent décrié ce brillant, pour ce défaut de quelqu'un qui se reposait peut-être un peu trop sur ses collaborateurs pour étudier les dossiers politiques. On a pu lui reprocher aussi peut-être une certaine nonchalance. Bon, c'est pas tout à fait faux, mais il faut beaucoup se méfier des critiques qui sont portées contre Briand, parce qu'évidemment, elles sont souvent à charge et assénées par ses opposants. En 1919, c'est les élections d'après-guerre, celles qui vont donner une majorité à ce qu'on appelle le bloc national, ou la chambre bleu horizon, vous savez ça sans doute. Briand est élu en Loire inférieure, alors que depuis 1902, il était député de la Loire, du côté de Saint-Étienne. Donc, il change de circonscription, il revient aux sources, si on peut dire, même s'il est élu plutôt au moment de l'estuaire de la Loire, mais il revient aux sources, au sens où il retrouve sa région, évidemment, d'origine. Alors, s'il l'accepte, ou s'il fait cette démarche, c'est aussi parce que la circonscription où il était élu depuis 1902 était devenue peut-être un peu trop à gauche pour lui et pour qu'il puisse retrouver son siège de façon confortable. Donc, il est élu de la Loire inférieure. Alors, c'est un homme qui est populaire, incontestablement, mais qui déchaîne quand même contre lui les adversaires de la République. Puisqu'il incarne cette République, c'est sûr que les ennemis de la République vont se déchaîner contre lui, et notamment l'action française. Il va subir toute sa vie des invectives particulièrement violentes de l'action française, notamment de Lyon d'Odé, par exemple. On le traitera de voyou de passage, on stigmatisera ses mœurs, ou sa moralité, on l'assimilera à une fille publique, entre guillemets, c'est comme ça qu'on l'appellera. Et il a longtemps été attaqué sur sa vie privée, et certainement de façon très exagérée. en 1919, il a 57 ans. C'est un homme déjà qui ressent une certaine fatigue. Son dos commence à se voûter, on le voit sur les photographies. Et c'est quelqu'un aussi qui, dans les années 1920, et la période justement où il est un peu en retrait, entre 1917 et 1921, où il est un peu en retrait des responsabilités, ça va lui permettre de prendre aussi un peu de recul et d'acquérir une forme peut-être de paix intérieure et de prendre les critiques avec plus de recul, très certainement. Il trouve cette paix intérieure, notamment dans ses résidences qu'il acquiert à Cocherelle, dans l'heure. Il est tombé vraiment amoureux de ce petit coin de campagne. Donc il va acheter même plusieurs propriétés, et encore une dernière, quelques temps simplement avant sa mort, donc du côté de Cocherelle. C'est là où il sera inhumé, on l'a vu tout à l'heure. Et lorsqu'il se rend à Cocherelle, il aime pêcher, il aime jardiner, etc. C'est aussi le moment, le début des années 1920, où il trouve également un certain bonheur auprès d'une nouvelle compagne qui s'appelle Lucie Jourdan et qui possède une petite île dans la baie de Tréberden, en Bretagne du Nord. Et donc Briand partage son temps libre entre ses propriétés de Cocherelle et la maison de Lucie Jourdan sur cette île bretonne, dans la Manche, où il aime faire du bateau. Et là aussi, ses souvenirs de jeunesse, ses aspirations même de jeunesse. Il a toujours dit qu'il aurait voulu être marin, par exemple. Donc ces aspirations trouvent finalement à s'accomplir d'une certaine façon dans cette décennie. Alors 1919, c'est la signature du traité de Versailles le 28 juin. Il est en retrait des négociations sur le traité de Versailles. Il ne participe pas aux négociations. Il va l'approuver, ce traité. Il va évidemment voter en sa faveur. Et j'insiste sur ce point. Durant toute sa carrière, par la suite, dans les années qui suivront, il ne s'opposera jamais à ce traité. Il pourra concéder qu'effectivement, il est imparfait et qu'il a une certaine faiblesse. On pourra y revenir. mais il va considérer que c'est le traité. Il a été signé et que, globalement, c'est un bon traité. Il comprend surtout la nécessité, en signant le traité de Versailles, la nécessité, non pas, pour la France et les vainqueurs, non pas seulement de mettre fin à l'état de guerre contre l'Allemagne, ça c'est le rôle juridique d'un traité, mais la nécessité, si vous voulez, pas seulement de sortir de la guerre, mais aussi d'entrer dans la paix. C'est ça, surtout, l'important. Et entrer dans la paix à l'échelle de la France, certes, mais aussi à l'échelle de l'Europe. C'est l'Europe tout entière qui doit entrer dans cette paix et tourner la page des quatre années de désastres qui ont causé la ruine pas seulement des pays vaincus, mais aussi des pays vainqueurs. Et également, brillant, cette paix, il la conçoit d'une certaine façon, mais peut-être moins qu'à l'échelle de l'Europe, mais il la conçoit aussi à l'échelle du monde. Il y a une obsession qui n'est absolument pas originale, qui est celle, finalement, de la très grande majorité de la classe politique française et de l'opinion française. Une obsession, c'est la sécurité. La sécurité de la France, c'est le point central de toute la politique étrangère de la France dans les années 1920. Pas seulement durant la première moitié de ces années 1920, lorsqu'on évoque Raymond Poincaré, l'exécution du traité de Versailles, l'occupation de la Roure, etc. Mais c'est aussi l'obsession de Briand lorsqu'il s'engage dans le rapprochement franco-allemand. Il le fait pour assurer la sécurité de la France parce qu'il estime que c'est pour lui la meilleure façon de garantir cette sécurité. Alors, pour lui, évidemment, le danger potentiel, ça reste l'Allemagne, mais il comprend aussi que l'Allemagne va être d'autant plus dangereuse qu'elle refuse d'accepter le traité de Versailles, qu'elle refuse d'accepter ses frontières. Et il comprend que braquer l'Allemagne finalement contre le règlement de la paix et contre l'Europe de Versailles, ce n'est pas forcément la meilleure solution pour assurer la sécurité du continent, ou en tout cas une sécurité durable. Il est persuadé aussi que cette sécurité de la France, elle doit d'abord passer par une alliance avec la Grande-Bretagne. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est une constante aussi chez lui. Plutôt que d'assurer la sécurité de la France en multipliant les garanties ou les soi-disant garanties qui vont humilier l'Allemagne, une occupation par exemple de la rive gauche du Rhin, la réduction de l'armée allemande à 100 000 hommes, tout un ensemble de dispositions qui vont être considérées par les Allemands comme étant profondément discriminatoires et inégales, il est persuadé que la meilleure façon de garantir à terme la sécurité de la France, c'est de maintenir une alliance avec la Grande-Bretagne, c'est la garantie britannique. Vous savez peut-être que cette garantie figurait dans le traité de Versailles en même temps que la garantie des États-Unis. Wilson et Lloyd George avaient accepté de donner effectivement à Clémenceau et à la France cette garantie et c'était un pilier sur lequel reposait la sécurité de la France. Vous savez aussi que les États-Unis ne ratifient pas le traité de Versailles donc cette garantie américaine tombe d'elle-même et la garantie britannique était subordonnée à la garantie américaine. Donc la garantie britannique également tombe avec la non-ratification du traité par les États-Unis. Ce qui fait que la France se retrouve à partir de 1920 sans bénéficier de ce qu'elle considérait comme étant sa principale garantie de sécurité. Or c'est cela que Briand veut aussi essayer de raviver de retrouver c'est l'alliance avec les pays qui étaient les alliés de la France au moment de la première guerre mondiale. Il y a un autre élément qui figure dans le traité de Versailles c'est toute la première partie du traité c'est le pacte de la société des nations donc cette organisation internationale à vocation universelle qui veut garantir une paix durable dans le monde entier et pas seulement en Europe autour de principes notamment d'ordre juridique mais autour également de cette notion qu'on appelle la sécurité collective où chacun finalement ou chaque pays membre serait garant de la sécurité de tous les autres exactement comme l'ONU d'aujourd'hui finalement qui est très largement l'héritière de la société des nations. Briand n'est pas un partisan de la première heure de la société des nations ce n'est pas un militant pour la société des nations comme il y en avait en France avant 1914 notamment quelqu'un comme Léon Bourgeois par exemple Briand n'a pas une vision de la paix trop philosophique ou trop théorique ni une vision qui serait universelle de la paix c'est quelqu'un qui a une approche réaliste pragmatique de la paix et au moment de la négociation du traité de Versailles il y a deux projets de société des nations qui vont s'opposer un projet américain défendu par Wilson soutenu par les Anglais qui va finalement s'imposer et puis il y avait un projet français défendu par Léon Bourgeois notamment qui était plus réaliste qui proposait une société des nations qui pouvait beaucoup plus facilement que le projet adopté décider de sanctions militaires contre l'agresseur notamment ce projet plus réaliste plus pragmatique peut-être il a été rejeté et Briand est certainement déçu de ce résultat de cette société des nations qui émerge finalement du traité de Versailles mais c'est pas pour lui l'essentiel encore en 1910 19-1920 il ne se rendra pas à Genève le siège de la SDN avant d'ailleurs 1924 alors le deuxième point maintenant sur lequel je voudrais insister c'est donc cette expérience de 1921 puisque durant une année Aristide Briand est président du conseil et ministre des affaires étrangères il cumule les deux fonctions du 16 janvier 1921 au 12 janvier 1922 donc pendant quasiment une année vous savez que Clémenceau s'est retiré donc de la vie politique après notamment son échec à l'élection présidentielle en 1920 il y a deux ministères qui suivent le grand ministère Clémenceau l'un dirigé par Alexandre Milrand l'autre par Georges Legge et Briand lui donc succède à ces deux ministères il va constituer un ministère donc on va rechercher Briand qui sort un peu de cette retraite et il va constituer un ministère qui va avoir le soutien du bloc national donc la formation majoritaire au parlement mais dont la composition va au-delà du bloc national il va faire appel à des radicaux notamment donc un ministère qui s'étend sur un spectre assez vaste de l'échiquier politique et le fait que Briand lui-même d'ailleurs ne soit affilié à aucune formation politique ça l'aide en l'occurrence pour constituer ce ministère-là alors il y a toute une partie de son action politique intérieure notamment qui va consister à sortir définitivement des ministères de guerre qui et des logiques des ministères de guerre en quelque sorte qui avait perduré après l'armistice et après même 1919 pour essayer de redonner au parlement notamment et aux députés tout leur poids politique donc Briand va oeuvrer à cela revenir à une situation politique et à une vie parlementaire ordinaire si je puis dire et tourner donc définitivement la page de la guerre de ce point de vue-là et puis il y a une question sur le plan de la politique étrangère qui se pose de façon urgente pressante en ce début d'année 1921 et là on est dans le prologement justement du traité de Versailles c'est la question des réparations c'est une question des réparations que vous savez que le traité exigeait de l'Allemagne alors cette question des réparations elle se pose avec d'autant plus de force que l'Allemagne rechigne à payer donc les réparations qu'on exige d'elle alors juste un petit point sur cette question des réparations pour comprendre les choses et peut-être de façon un peu schématique pour comprendre que c'est pas seulement une question qui oppose la France et l'Allemagne la France qui exige des réparations et l'Allemagne qui ne veut pas les payer ou en tout cas qui les paye mal mais c'est aussi une question qui oppose la France et l'Angleterre parce que les deux pays n'ont pas la même conception ni des réparations ni de la manière dont l'Allemagne doit les acquitter il faut comprendre les choses de façon simple ce que dit le traité de Versailles c'est que un l'Allemagne est responsable de la guerre et unique responsable de la guerre c'est l'article 231 c'est l'article le plus important du traité en fait c'est le postulat si vous voulez duquel tout le reste va découler l'Allemagne est responsable de la guerre et seule enfin avec ses alliés mais ses alliés c'est l'Autriche-Hongrie et l'Autriche-Hongrie en 1919 elle n'existe plus donc dans les faits l'Allemagne est seule responsable de la guerre et donc comme elle est responsable elle doit réparer les dommages qu'elle a causés et donc fournir les sommes nécessaires à la reconstruction des pays vainqueurs des pays dont elle a causé la ruine d'une certaine façon en tout cas dans ce qu'on appelle à l'époque les régions dévastées donc ça c'est la conception française des réparations c'est une vision très concrète très matérielle des destructions parce qu'on s'est effectivement battu en France notamment dans le nord et dans l'est de la France il y a des infrastructures détruites des mines de charbon détruites des routes etc. qui sont détruites et on a besoin donc d'argent pour reconstruire tout cela et les français on en a besoin urgent on en a besoin urgent de cet argent évidemment donc la France a une vision très matérielle que sont les dommages de guerre et de ce que doit être la reconstruction et donc elle demande que l'Allemagne paye la fameuse phrase l'Allemagne paiera en revanche pour la Grande-Bretagne qui elle n'a pas subi de dommages de guerre la Grande-Bretagne a une vision beaucoup plus globale de ce que doit être la reconstruction ce qui a été détruit pour l'Angleterre ce sont les circuits commerciaux ce sont les monnaies c'est l'économie de l'Europe tout entière et donc pour la Grande-Bretagne cette reconstruction elle ne doit pas forcément s'effectuer sur le dos de l'Allemagne mais elle doit s'effectuer de façon globale on va dire à l'échelle du continent européen tout entier et donc on doit avoir une reconstruction qui inclut l'Allemagne qui ne l'exclut pas mais qui doit l'inclure de façon à replacer aussi l'Allemagne au coeur de cette Europe économique commerciale qui était celle d'avant 1914 et qui faisait quand même aussi la fortune de la Grande-Bretagne donc vous voyez qu'il y a un contentieux franco-britannique les français estimant que l'Allemagne doit payer et sans se préoccuper de la façon dont l'Allemagne peut effectivement payer et les britanniques qui insistent pour que l'Allemagne ne paye que dans la mesure où elle peut effectivement s'acquitter de ses dettes alors Briand lui il soutient la thèse française mais en même temps il ne veut pas s'éloigner trop de la Grande-Bretagne donc ça peut expliquer les deux temps de sa politique durant l'année 1921 un premier temps où il mène une politique de fermeté à l'égard de l'Allemagne pour forcer l'Allemagne effectivement à payer les réparations et notamment en mars 1921 il procède en accord avec la Grande-Bretagne quand même à l'occupation donc de trois villes de la Roure vous voyez ici bon ça c'est toute la zone que les alliés occupent en vertu du traité de Versailles mais ils sont présents notamment ici à Düsseldorf la région économique la plus importante de l'Allemagne c'est ici c'est la Roure la Roure ne fait pas partie des territoires occupés en vertu du traité de Versailles et donc en 1921 mars 21 la France décide de l'occupation de trois villes importantes de la Roure Düsseldorf ici et également les villes de Duisbourg et de Rourohrt le but c'est évidemment de faire pression sur l'Allemagne pour qu'elle paye ses réparations il faut savoir aussi qu'à l'époque l'Allemagne ne savait pas encore exactement quel serait le montant total de ses réparations elle ne le sait justement qu'au mois de mai 1921 mais en attendant de savoir le montant total elle devait payer un accompte de 20 milliards de marques or et en mai 1921 elle apprend le montant total ce sera 132 milliards de marques or donc une somme absolument colossale l'Allemagne dans un premier temps rejette cette somme et donc la France lance un ultimatum en mai 1921 c'est la France de Briand lance un ultimatum à l'Allemagne menaçant l'Allemagne d'occuper l'ensemble de la Roure ici si l'Allemagne n'accepte pas ce montant de 132 milliards et ne s'engage pas à les payer de façon régulière donc vous voyez il y a vraiment une volonté d'être ferme à l'égard de l'Allemagne de vouloir exécuter le traité et Briand incarne cette fermeté là maintenant l'objectif de Briand c'est précisément d'exercer une pression maximale sur le gouvernement allemand pour l'obliger à payer ces réparations l'objectif ce n'est pas d'occuper la Roure en soi ce n'est pas une fin en soi pour Briand ça reste uniquement un moyen et ça fonctionne ça fonctionne parce que effectivement le gouvernement allemand du chancelier Wirt le gouvernement allemand en mai 1921 se résout à accepter le montant et à commencer effectivement à s'acquitter des paiements des réparations il y a un calendrier il y a des annuités fixes des annuités variables il y a toute une procédure de paiement extrêmement complexe dans lesquelles je ne vais pas rentrer ici et à partir de juin 1921 deuxième phase maintenant que l'Allemagne a accepté de régler ses réparations deuxième phase de l'action de Briand qui va engager un dialogue par l'intermédiaire de son ministre de la reconstruction qui est Louis Loucher la France va engager un dialogue avec le ministre de la reconstruction allemand qui s'appelle Walter Rathenau et ces négociations elles vont aboutir à des accords en octobre 1921 des accords de Wiesbaden qui vont faciliter justement le paiement des réparations par le biais de livraisons en nature notamment de charbon de bois également etc et cette politique elle réussit d'une certaine façon à dépolitiser la question des réparations à en faire une question technique économique purement économique et à faire finalement du paiement des réparations un outil au service de la normalisation des relations franco-allemandes et donc normaliser les relations franco-allemandes ça signifie pour Briand assurer la sécurité de la France en même temps Briand renoue le dialogue avec la Grande-Bretagne et notamment son homologue premier ministre britannique David Lloyd George il y a beaucoup de contentieux avec la Grande-Bretagne il y a aussi des contentieux sur la Silesie sur le Moyen-Orient etc et Lloyd George propose de rencontrer Briand dans une conférence à Cannes donc sur la Côte d'Azur en France et lors de cette conférence de Cannes en décembre début janvier 1922 Lloyd George convainc Aristide Briand de convoquer une grande conférence économique qui réunirait l'ensemble des pays d'Europe pour essayer d'étudier ensemble les problèmes de la reconstruction économique et ensemble ça signifie avec l'Allemagne donc d'inviter l'Allemagne mais aussi d'inviter l'Union soviétique et en même temps Lloyd George propose à Briand un projet de garantie militaire une alliance militaire donc Briand est sur le point d'accepter malgré évidemment les oppositions qui se font jour en France qui lorsqu'on apprend que ce projet d'une grande conférence économique à laquelle l'Allemagne et l'Union soviétique seraient invitées vous avez des voix qui commencent à s'élever et puis ces voix se font de plus en plus fortes le président de la république notamment Alexandre Milrand demande à Briand mais qu'est-ce qu'il est en train qu'est-ce qui est en train de se passer là à Cannes vers quelle voie vous emmenez la France etc et donc Briand revient à Paris le 10 janvier pour s'expliquer il parle devant la chambre et il annonce de façon à la stupéfaction générale que face aux critiques qui se font jour et bien il décide de démissionner il conclut son son discours d'une phrase fameuse en disant d'autres feront mieux voilà d'autres feront mieux et il pense très certainement à ce moment-là Raymond Poincaré il y a un épisode aussi bon on peut en dire deux trois mots un épisode intéressant parce que ça montre aussi l'importance déjà à l'époque de l'image et de la presse dans sur les questions politiques c'est totalement anecdotique en marche de cette conférence de Cannes Lloyd George donc le premier ministre britannique invite le premier ministre italien et Aristide Briand à une partie de golf et Lloyd George il sait faire du golf Briand non et donc il y a des photos qui sont prises où on voit Lloyd George donc vous voyez ici en train d'expliquer à Briand comment on joue au golf et comment on tient un club de golf et puis là vous avez une autre photo de Briand qui s'essaye au golf mais vous voyez ici il y a un nuage de poussière qui s'élève lorsqu'il frappe dans la balle alors ces photos elles sont publiées dans la presse notamment une du matin très grand journal et vous voyez comment c'est écrit la première partie de golf de monsieur Briand à gauche monsieur Bonomi s'exerce c'est le premier ministre italien au centre monsieur Lloyd George indique à monsieur Briand la façon de tenir le club pour frapper la balle à droite monsieur Briand frappe la balle suivant les conseils de monsieur Lloyd George donc évidemment tout ça est assez perfide et la conclusion qu'on retire de cette scène c'est que la France est finalement l'élève de la Grande-Bretagne et que c'est pas seulement Lloyd George qui apprend Briand à jouer au golf mais que c'est la Grande-Bretagne qui dicte à la France la politique qu'elle veut l'avoir menée donc voilà Briand est très agacé par ses photos et par l'usage que la presse en fait et c'est aussi pour ça qu'il démissionne alors bon il faut que j'avance absolument plus vite que je ne le fais donc maintenant concernant la paix par le rapprochement franco-allemand et puis la paix par la sécurité collective et l'Europe là on est dans ces années 1925 1932 et plus précisément 25-29 qui sont des années durant lesquelles Briand est à la tête donc du Quai d'Orsay à la tête du ministère des affaires étrangères donc à partir de 1924 on sort vraiment de l'après-guerre pour entrer dans une nouvelle phase d'une certaine façon et une phase donc qui va d'abord passer une phase d'apaisement des tensions et des relations internationales en Europe qui va d'abord passer par un rapprochement franco-allemand il est clair que pour tout le monde le nœud du problème c'est effectivement la relation franco-allemande et que si on joue sur cette relation là ça permettra de débloquer beaucoup d'autres contentieux alors il y a un couple politique qui va incarner effectivement ce rapprochement c'est le couple Briand et Stresemann là vous avez ici à Locarno donc Aristide Briand qui est ici et puis là Gustave Stresemann au centre vous avez le ministre britannique des affaires étrangères Austin Chamberlain bon ce couple Briand Stresemann c'est un premier le premier de ces couples franco-allemands qui jalonnent un peu l'histoire du XXe siècle vous en avez De Gaulle à Denauer Helmut Schmidt Giscard d'Estaing Mitterrand et Kohl etc mais il ne faut pas oublier ce premier couple franco-allemand extrêmement important donc de Briand et Gustave Stresemann c'est un rapprochement qui est rendu possible déjà par l'échec de l'occupation de la Roure voulu par Poincaré en 1923 qui marque justement les limites de la politique de force et d'exécution voulue par la France qui est rendu possible aussi par ce qu'on appelle le plan Dose en 1924 qui est un plan d'aménagement du paiement des réparations allemandes qui va tenir compte de la capacité de paiement de l'Allemagne et qui va considérer la question des réparations de façon beaucoup plus pragmatique qu'avant et puis effectivement le fait que Briand soit présent durant toute la période aux affaires étrangères et qu'il incarne qu'il personnifie cette nouvelle politique française il faut dire un mot sur Gustav Stresemann aussi qui est un peu le pendant de Briand parce que lui aussi sera la tête de la diplomatie allemande de 1923 septembre 1923 jusqu'à sa mort en octobre 1929 Stresemann c'est un monarchiste au départ c'est un industriel aussi c'est un monarchiste nationaliste pendant la première guerre mondiale mais qui dès 1919 se convertit à la république de Weimar et le fait de façon sincère parce qu'il considère que la république de Weimar c'est le meilleur régime finalement pour l'Allemagne pour lui permettre de retrouver une certaine place dans le concert européen il a un objectif une obsession comme tous les allemands quasiment c'est de réviser le traité de Versailles la révision du traité de Versailles et d'abord faire en sorte que l'Allemagne retrouve sa souveraineté sur son territoire donc son premier objectif ce sera l'évacuation des territoires occupés notamment sous la rive gauche du Rhin mais sa méthode pour obtenir cette révision du traité de Versailles c'est la diplomatie il veut réviser le traité de Versailles mais de façon pacifique évidemment et de façon négociée et donc il comprend que le meilleur moyen pour arriver à ses fins c'est d'engager un dialogue avec la France donc si vous voulez Strasman et Briand ils ont évidemment à terme des objectifs très différents Strasman veut réviser le traité Briand lui il veut au contraire que l'Allemagne accepte le traité il ne veut pas remettre en cause le traité mais il veut que l'Allemagne l'accepte donc si vous voulez il arrive un moment où on peut se faire des concessions on peut dialoguer on peut progresser dans le même sens mais il arrive un moment où forcément le rapprochement trouvera des limites ça c'est évident et là dessus personne n'est dupe je veux dire que Briand sait parfaitement quels sont les objectifs de Strasman et Strasman sait parfaitement quels sont les objectifs de Briand mais les deux hommes finalement à force de se rencontrer ils vont apprendre à se connaître à se respecter à s'estimer à se faire confiance aussi et ils vont finir par croire un petit peu et sincèrement sûrement sincèrement par croire à leur personnage à ce qu'ils incarnent et au couple finalement qu'ils forment et aux espoirs qu'ils suscitent donc là c'est aussi la vertu de la négociation finalement et de la diplomatie que de 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 constituer comme ça un état d'esprit une atmosphère une ambiance qui va favoriser des résultats alors sur les étapes du rapprochement très vite donc vous avez d'abord en octobre 25 ces accords de Locarno qui sont très importants parce que l'Allemagne va reconnaître ses frontières occidentales c'est à dire ses frontières avec la France et avec la Belgique et elle les reconnaît volontairement parce que le traité de Versailles évidemment les imposait mais l'Allemagne ne reconnaissait pas le traité donc là bon elle les reconnaît volontairement ses frontières la France et l'Allemagne s'engagent aussi à ne pas se faire la guerre et les Britanniques et les Italiens qui sont présents à Locarno qui signent le traité les Britanniques et les Italiens donnent leur garantie au respect de ces dispositions c'est à dire que concrètement si l'Allemagne attaque la France et bien l'Angleterre et l'Italie viendront en aide à la France mais aussi réciproquement si la France attaque l'Allemagne l'Angleterre et l'Italie viendront en aide à l'Allemagne c'est un accord sur lequel dans lequel la France et l'Allemagne sont sur un pied d'égalité et c'est ça la différence avec le traité de Versailles il n'y a plus de vainqueur ni de vaincu on raisonne en termes de puissance classique et pas en termes de vainqueur qui impose à des vaincus leur volonté donc c'est une victoire pour Aristide Briand que ces accords de Locarno mais il réussit finalement à obtenir cette garantie britannique mais il y a aussi des limites c'est que l'Allemagne reconnaît ses frontières occidentales mais pas ses frontières orientales c'est un accord sur les frontières occidentales mais pas sur la frontière germano-polonaise par exemple ces accords de Locarno sont suivis de l'entrée de l'Allemagne à la société des nations en 1926 ça c'est le moment le plus fort peut-être c'est peut-être l'apogée du mythe autour de l'image de Briand c'est une victoire pour l'Allemagne de Stresmann aussi parce que l'Allemagne rentre de plein pied dans le concert des nations et elle y rentre avec un statut de grande puissance elle fait partie des membres permanents du conseil de l'SDN et c'est l'occasion pour Briand de prononcer peut-être son plus fameux discours là vous avez un bel exemple justement de l'éloquence de Briand et il faudrait lire ça avec la voix de violoncelle qu'avait Briand et que je n'ai pas donc messieurs la paix pour l'Allemagne et pour la France cela veut dire c'en est fini de la guerre entre nous c'en est fini des longs voiles de deuil sur des souffrances qui ne s'apaiseront jamais plus de guerre plus de solutions brutales et sanglantes à nos différents arrière les fusils les mitrailleuses les canons place à la conciliation à l'arbitrage à la paix cette entrée de l'Allemagne à la SDN et les accords de Locarno qui ont précédé etc valent à Briand et Streismann le prix Nobel de la paix donc tous les deux reçoivent le prix Nobel de la paix en 1926 il faudrait aussi dire un mot de l'esprit ce qu'on appelle l'esprit de Locarno c'est à dire que ces accords l'entrée de l'Allemagne de la SDN tout ça s'est suivi d'autres formes de rapprochement entre les deux pays un accord commercial franco-allemand en 1927 des rencontres également entre mouvements de jeunesse français et allemands entre intellectuels français et allemands entre industriels aussi et des accords de cartel sur l'acier qui sont signés entre industriels français et allemands etc concernant la paix par la sécurité collective et l'Europe et peut-être je vais terminer par ce point là et la question de la mémoire je pourrais éventuellement y revenir au moment des questions donc dernier point la paix par la sécurité collective et l'Europe à partir de 1925 justement la France renonce à assurer sa sécurité de façon unilatérale et elle va se convertir en quelque sorte à la sécurité collective elle va placer tous ses espoirs dans la société des nations et la sécurité collective il faut faire attention à ne pas juger la société des nations de façon rétrospective encore une fois mais voilà il y a eu des échecs évidemment de la SDN mais il y a eu aussi dans un certain nombre de domaines y compris dans le domaine politique quelques réussites alors chaque année à partir de 1925 Briand va se rendre à la société des nations à Genève pour participer aux séances du conseil mais aussi pour participer à l'assemblée générale de la SDN qui se tient en septembre de chaque année donc il y a toute une sociabilité aussi Genevoise là vous avez une photo où vous voyez donc Briand et puis d'autres délégués français Louis Loucheur et Joseph-Paul Boncourt donc qui sortent qui sortent de l'hôtel du palais Wilson qui était le siège de la SDN avant qu'on ne construise le grand bâtiment qui était aujourd'hui le siège des Nations Unies à Genève dans les années 20 ce bâtiment n'existe pas là vous avez Louis Loucheur Briand Joseph-Paul Boncourt ici par exemple voilà vous voyez ça c'est le palais Wilson qui est un ancien hôtel de luxe qui est le premier siège et puis ici la salle de la réformation qui est le lieu bâtiment historique détruit aujourd'hui mais qui est le lieu où se tenaient les assemblées générales de la SDN donc l'entrée de l'Allemagne à la SDN c'est évidemment une étape importante qui répond aux logiques de la sécurité collective parce que le système fonctionne uniquement si l'ennemi potentiel est présent dans le système et donc est inséré dans le système alors j'ai pas le temps de parler ici ce joueur qui tourne j'ai pas le temps de parler donc d'un autre épisode qui est celui du pacte dit Briand-Kellogg signé avec le secrétaire d'Etat des Etats-Unis puisque un des objectifs de Briand c'était aussi d'essayer au-delà de l'Europe de ramener les Etats-Unis dans le jeu politique international il échoue là de ce point de vue là malgré la signature de ce pacte avec les Etats-Unis parce que Briand aurait voulu faire du pacte Briand-Kellogg un engagement fort et bilatéral franco-américain et les Etats-Unis prennent accepte mais dénaturent totalement le plan initial de Briand pour en faire une sorte de texte à la portée extrêmement générale très vague et en faire un pacte multilatéral que 15 pays vont signer et auquel au total 63 pays vont participer adhérer alors pour terminer un mot quand même aussi sur Briand européen puisque et cette dimension européenne qui culmine avec le discours qu'il prononce à Genève en septembre 1929 dans lequel il évoque un projet d'union fédérale européenne l'échec du pacte Briand-Kellogg et donc de la tentative de ramener les Etats-Unis sur le théâtre européen ça convainc Briand que le cœur finalement des relations internationales et du système reste le continent européen et que c'est dans ce cadre que la paix a le plus de chances finalement de se construire de façon durable voyez ici déjà au moment de la signature de Locarno dans quelle dimension il concevait cet accord pour moi ce qu'il y a de bien dans l'acte de Locarno c'est qu'il ne fait tort à aucune des nations qui l'ont signé il n'a pas été rédigé et signé pour assurer des avantages à telle nation contre telle autre il faut pour l'apprécier ne pas le juger dans un esprit de nationalisme étroit et égoïste il a été rédigé il a été conclu dans un esprit européen et dans un but de paix il s'adresse aux députés c'est le moment de la ratification des accords en février 26 croyez-vous que je sois allé sans émotion à ce rendez-vous au bord d'un lac c'est le lac majeur où je devais rencontrer des ministres allemands croyez-vous que je n'éprouvais pas les sentiments les plus complexes et les plus profonds j'y suis allé ils sont venus et nous avons parlé européen c'est une langue nouvelle qu'il faudra bien que l'on apprenne c'est une citation connue qu'on rapporte souvent mais qui explique bien que pour Briand les accords de Locarno sur les frontières occidentales de l'Allemagne c'était une première étape finalement vers un projet plus vaste qui se situait à l'échelle du continent et toujours dans son esprit qui devait assurer la sécurité non seulement de la France mais aussi de l'ensemble du continent européen alors on se situe aussi dans les années 20 dans une mouvance européenne ou européiste qui voit se multiplier les associations les militants les groupements qui ébauchent de façon plus ou moins précise des projets de construction européenne alors de façon souvent très très différente vous avez des projets qui vont privilégier une simple coopération d'autres qui vont vraiment dire il faut un gouvernement européen une fédération européenne il y a des projets qui vont mettre l'accent sur le politique d'autres sur l'économique etc. donc il y a tout un ensemble toute une galaxie je suis obligé de passer mais par exemple là vous avez le mouvement Pan-Europa de Koudanov-Kalerji qui est l'un des plus célèbres de ces mouvements Briand accepte d'être président d'honneur du mouvement Pan-Europa mais bon il n'adhère pas loin de là aux thèses de Koudanov et puis c'est dans ce contexte là si vous voulez que Briand et c'est le seul finalement parce que tous ces mouvements évidemment ils prolifèrent mais ils ne sont apportés par un homme politique par un décideur qui aurait les moyens d'imposer quoi que ce soit mais Briand va être le seul homme politique d'envergure à prendre à bras le corps cette question de l'idée européenne et donc on en vient à ce discours 5 septembre 1929 à l'Assemblée Générale de la SDN c'est parmi les premières journées de l'ouverture de cette session de la SDN et voilà l'extrait qu'on cite le plus souvent mais le discours est très long je pense qu'entre les peuples qui sont géographiquement groupés comme les peuples d'Europe il doit exister une sorte de lien fédéral ces peuples doivent avoir à tout instant la possibilité d'entrer en contact de discuter de leurs intérêts communs de prendre des résolutions communes ils doivent en un mot établir entre eux un lien de solidarité qui leur permette de faire face au moment voulu à des circonstances graves si elles venaient à naître c'est ce lien messieurs que je voudrais m'efforcer de créer évidemment l'association agira surtout dans le domaine économique c'est la nécessité la plus pressante je crois qu'on peut en ce domaine obtenir des succès mais je suis sûr aussi qu'au point de vue politique ou au point de vue social le lien fédéral sans toucher à la souveraineté d'aucune des nations qui pourraient faire partie d'une telle association peut être bienfaisant alors un petit mot quand même sur cet extrait et sur le contenu de ce projet d'union fédérale européenne d'abord vous voyez qu'il est prononcé à la société des nations c'est-à-dire devant une assemblée qui est mondiale et qui n'est pas spécifiquement européenne mais il n'y a pas d'enceinte européenne à proprement parler à l'époque sur le contenu finalement quand vous lisez cet extrait ça reste très flou évidemment ça reste très flou et le terme de fédéral qui figure deux fois dans le texte et qui est très fort quand on parle de fédération ça veut dire qu'on délègue une partie de la souveraineté à des institutions fédérales en fait le terme la puissance du terme fédéral est tout de suite tempérée dans le texte d'une part par des expressions très vagues une sorte de lien fédéral par exemple et puis d'autre part par des phrases qui vont au contraire mettre l'accent sur une organisation qui serait plus une association une organisation de coopération vous voyez à plusieurs reprises on va parler justement d'association l'association agira surtout dans le domaine économique etc et puis vous voyez surtout à la fin ici il dit bien que le lien fédéral sans toucher à la souveraineté d'aucune des nations qui pourraient faire partie d'une telle association donc là il y a une sorte de contradiction quand même qui est très nette puisque si on ne touche pas à la souveraineté on est plus dans une confédération ou d'une coopération que dans une fédération peut-être que Briand utilisait le terme fédéral sans parfaitement bien saisir le sens politique du mot ou peut-être aussi qu'il ne voulait pas non plus trop effrayer son auditoire peu importe simplement et je voudrais finir là-dessus ce discours qui a été souvent mis en avant comme étant un exemple de l'idéalisme de Briand d'un projet extrêmement vague généreux etc mais derrière lequel il n'y avait rien de concret il faut bien comprendre dans quel objectif Briand parle de ce projet-là c'est-à-dire que pour lui il ne s'agit pas il ne s'agit effectivement peut-être d'essayer de susciter un engouement politique ou économique autour de l'idée européenne mais il s'agit surtout pour lui de compléter l'oeuvre accomplie à Locarno qui permettait de fixer les frontières occidentales de l'Allemagne par un texte si vous voulez qui permettrait de garantir la pérennité des frontières dans le reste de l'Europe et notamment des frontières orientales de l'Allemagne en 1928 il y avait des tensions entre l'Allemagne et la Pologne sur justement cette frontière germano-polonaise notamment sur la question de la Silesie et Briand sentait que les choses risquaient de dégénérer donc son objectif en suscitant ce projet d'Europe c'est aussi d'enserrer l'Allemagne dans un réseau de contraintes internationales de traités etc de façon à mettre la Pologne et l'Allemagne dans une même organisation si vous voulez de façon aussi à pérenniser ces frontières et à assurer la stabilité politique du continent européen et donc du traité de Versailles finalement et des traités qui avaient créé ces frontières là vous avez une photo montage où on voit Briand à la tribune de Genève et derrière donc il tend le bras et derrière donc une carte mais vous voyez ici on a l'impression que Briand il montre de son doigt justement cette frontière germano-polonaise et les auteurs donc de cette couverture du magazine Vue ne s'y sont pas trompés et ils ont parfaitement compris les objectifs donc de Briand en lançant ce projet qui était beaucoup plus réaliste et beaucoup moins idéaliste qu'on a bien voulu le présenter voilà je suis obligé de sauter un certain nombre de développements simplement donc je ne vais pas parler ici de la mémoire de Briand je pourrais y revenir si vous voulez mais je vais juste conclure en disant que l'historien il n'est pas là pour juger de toute façon et encore moins lorsqu'il s'agit d'une personnalité aussi complexe que celle d'Aristide Briand il n'est pas là non plus pour tirer des leçons de l'histoire il n'y a pas de leçon de l'histoire l'historien il est là pour essayer de comprendre de comprendre les évolutions et comprendre aussi pourquoi telle cause produit tel effet à tel moment et va produire tel autre effet à tel autre moment il n'y a jamais en histoire la même cause qui produit le même effet bon c'est ce qui différencie les sciences humaines des sciences physiques ou des sciences dures donc l'historien il est là aussi pour comprendre comment se fabriquent finalement des représentations du passé et à propos de Briand il y a eu un certain nombre de représentations qui se sont forgées donc il ne s'agit pas ici de réhabiliter Briand mais il s'agit de restituer son action dans un contexte et dans une période les années 20 encore une fois qui ont leur logique propre et qu'il ne faut surtout pas donc essayer de comprendre ou d'analyser uniquement à la lumière de la décennie qui suivra voilà donc je m'arrête là je vous prie de m'excuser parce que j'ai été obligé d'accélérer à la fin donc de mon exposé et je n'ai pas pu évoquer un certain nombre de points dont j'aurais bien aimé vous parler mais voilà le temps le temps décide je vous remercie de votre attention vous avez évoqué Aristide Briand et Clémenceau l'anglophone qui entretenait de bonnes relations avec Woodrow Wilson est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui opposait ces deux personnalités sur quel sujet est-ce que c'était lié à leur personnalité ou est-ce que c'était des débats de fond des débats politiques de fond entre des différents entre Clémenceau et Aristide Briand deuxième question plutôt d'actualité après l'érection d'une statue d'Aristide Briand face du de l'ancien palais de justice cette statue a subi beaucoup d'outrages est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi 70 ans après le décès d'Aristide Briand on en est encore à reprocher un certain nombre de choses à Aristide Briand alors justement comme ça ça va permettre d'aborder la question de la mémoire pour ce qui est des relations entre Briand et Clémenceau bon il y a des rivalités de personnes ça c'est c'est évident ils ne sont pas de la même génération non plus Clémenceau est plus âgé il a commencé sa carrière bien plus tôt que Briand qui a été élu député assez tardivement finalement seulement en 1902 il avait déjà 40 ans et puis donc il y a des rivalités politiques il y a le fait que Briand aussi mais comme Clémenceau finalement viennent de l'extrême gauche d'une certaine façon et puis évoluent ensuite par la suite mais bon ce qui les brouille en tout cas de façon alors déjà au moment du ministère Clémenceau en 1906 1909 les relations sont assez houleuses entre les deux mais ensuite la façon dont les relations de Clémenceau avec le Parlement aussi ça c'est essentiel puisque Briand c'est vraiment quelqu'un qui insiste sur la vie parlementaire et qui veut vraiment faire jouer au Parlement un rôle le rôle central évidemment de la vie politique alors que pour Clémenceau le Parlement évidemment c'est un lieu de pouvoir c'est un lieu d'exercice mais Clémenceau a une vision aussi du pouvoir exécutif qui est beaucoup plus forte et affirmée que celle que peut avoir Briand donc notamment le ministère de guerre de Clémenceau en 1917-19 là Briand comme je l'ai dit il n'est pas il ne va pas critiquer ouvertement parce qu'on est en période de guerre etc mais il est il est voilà il n'est absolument pas sur la même longueur d'onde il y a aussi un épisode dont je n'ai pas parlé bon en 1917 on va accuser aussi Briand d'avoir voulu négocier la paix avec un émissaire un émissaire allemand bon alors qu'en réalité les choses ont été montées en épingle mais Briand était resté extrêmement prudent dans les approches qui avaient été faites mais voilà Clémenceau va vraiment être extrêmement virulent envers toutes les tentatives de négociation de paix durant cette année 1917 et donc Briand va en bâtir aussi il va être accusé nommément d'avoir voulu négocier une paix alors que la France ne devait avoir qu'un seul objectif qui était la victoire totale par exemple bon maintenant Briand Clémenceau n'avait pas forcément de bonnes relations avec Wilson mais alors pour reprendre votre question suivante qui portait sur sur la Clémenceau n'avait pas de bonnes relations avec Wilson c'est ce que je voulais dire après maintenant donc sur alors je ne savais pas à vrai dire que cette statue donc avait subi des outrages particuliers on sait pour quelles raisons ou de non oui mais quel type d'outrage on ne savait pas peinture des choses comme ça oui bon à vrai dire je ne peux pas je ne peux pas savoir précisément ce qui se cache derrière tout ça simplement bon pour la mémoire de Briand Briand j'avais dit que c'était c'était quelqu'un qui était évidemment très très populaire de son vivant encore dans les années 30 énormément de noms de rues d'avenues de places etc qui portent son nom c'est la onzième personnalité si on fait la liste de tous les les patronymes qui ont été donnés des dons de rues ou dans l'espace public Briand arrive en onzième position et puis après il sombre dans un oubli quasiment enfin complet pour plusieurs raisons d'abord parce que effectivement on a assimilé sa politique avec Streisand comme une politique de naïveté il aurait fait preuve de naïveté il aurait cédé à l'Allemagne et il se serait fait embobiner d'une certaine façon par par Streisand ce qui est faux on a pu prouver que les choses étaient beaucoup plus complexes que ça et puis il faut insister aussi sur les héritiers de Briand Briand n'a pas vraiment d'héritier politique mais il a quand même été à l'origine d'une forme de pensée politique ou en tout cas d'une façon de considérer les relations internationales et la politique étrangère de la France qui est le Briandisme qui a suscité beaucoup d'enthousiasme beaucoup de vocation et après Briand est mort en 1932 en 1933 Hitler arrive au pouvoir et il y a certains certains disciples de Briand pas tous mais certains disciples de Briand qui ne perçoivent pas que l'Allemagne de 1933 n'est plus la même que l'Allemagne de 1929 et qui continue de vouloir oeuvrer pour le rapprochement franco-allemand quel que soit le régime de l'Allemagne par exemple vous avez quelqu'un comme Jean Luchère qui est un brillandiste convaincu un jeune journaliste qui fonde un journal en 1927 et qui va rester qui va continuer de se dire brillandiste et qui au nom du brillandisme va rester fidèle au dialogue franco-allemand au rapprochement franco-allemand et qui va finir dans la collaboration par diriger la corporation de la presse française et qui donc être un collaborationniste total donc voilà il y a aussi cette évolution ou cette non-évolution finalement d'un certain nombre de collaborateurs de Briand qui a nuit bien évidemment à l'image de Briand alors peut-être que c'est aussi lié à la loi de séparation puisque Briand c'est aussi l'homme de la séparation de l'Église et de l'État et de cette loi de séparation donc peut-être que les dégradations sur cette statue s'inscrivent dans peut-être les débats qui ont pu avoir lieu à la fin des années 2000 début 2010 sur la célébration de cet événement Merci beaucoup pour vos propos je comprends votre souci de ne pas réinterpréter les événements d'alors avec les yeux du présent ou du passé malgré tout est-ce qu'on ne peut pas quand même noter chez Briand et sa politique étrangère notamment vis-à-vis de l'Allemagne une certaine naïveté parce que Stresman lui avait des objectifs clairs il voulait ne pas payer ses dettes il voulait annexer l'Autriche les Sudètes le corridor de Danzig et face à ça on a une attitude qui peut apparaître comme celle de l'agneau blanc et puis le fait d'avoir prématurellement délaissé la réunie a quand même coûté très cher après à la France en termes d'avantages stratégiques alors je sais bien qu'on ne connaissait pas à l'époque ce qui allait advenir après mais quand même est-ce qu'il n'y a pas eu un minima de comment un peu d'angélisme oui c'est toujours un peu la même question mais c'est évidemment très complexe parce que on ne peut pas s'empêcher effectivement de quand même porter un regard rétrospectif mais sur la naïveté de Briand il y a eu en 1932 après la mort de Briand il y a eu la publication des papiers de Strasman qui ont été traduits en français et dans ces papiers il y avait une lettre fameuse en 1925 que Strasman adressait au Grand Prince au fils de Guillaume II dans laquelle il disait quels étaient les objectifs de l'Allemagne ceux que vous avez rappelés notamment aussi l'Anschluss la révision de la frontière avec la Pologne avec Tchécoslovaquie etc et Strasman parlait d'ailleurs d'une Allemagne de 80 millions d'habitants donc il incluait dans l'Allemagne les populations autrichiennes et les populations allemandes qui ne faisaient pas partie de l'Allemagne donc la publication de cette lettre et c'est là où Strasman disait il faut finasser le fameux terme elle a été assez terrible sur l'image de Briand parce qu'on a dit voilà on voit bien que Briand a fait preuve de naïveté d'angélisme etc et que Strasman avait des objectifs qui étaient bien évidemment très très ambitieux mais en fait bon Strasman il avait gardé des attaches avec les milieux monarchistes c'est sûr mais il écrivait aussi il se voulait rassurant dans cette lettre aussi pour des raisons de politique intérieure allemande et pour ne pas que les nationaux allemands soient trop opposés à sa politique donc en écrivant au prince au crown prince il essayait aussi de rassurer son interlocuteur sur ses objectifs et il n'est pas sûr que cette lettre finalement exprime le fond de sa pensée par exemple vous avez ici deux caricatures qui sont une caricature anglaise de David Lowe en 1925 qui montre les trois personnages que je vous ai montrés sur la photo Briand Chamberlain et Strasman mais vous voyez ici comment en Angleterre ce caricaturiste interprète les accords de Locarno on voit Briand qui serre la main et qui a un gant de boxe dans le dos donc ici on vous montre qu'en fait celui qui dupe les autres c'est Briand vous voyez et là l'autre c'est un journal allemand bon c'est un journal nationaliste allemand mais là qui date de 1926 cette photo on voit Briand et Strasman qui sont là Briand tient un grand parapluie où il y a écrit réconciliation franco-allemande et derrière il y a un taureau extrêmement belliqueux qui porte un képi français et qui illustre le militarisme français le chauvinisme et le militarisme français donc là c'est une caricature anti-Strasman et qui montre que Strasman est en train au contraire de se laisser enjoler par les propos de Briand et par l'éloquence de Briand donc voilà les représentations elles sont aussi à double sens de chaque côté maintenant bon évidemment ce que je disais tout à l'heure c'est sûr que Strasman avait ces objectifs dont vous parlez qui consistaient vraiment à réviser en profondeur le traité de Versailles et notamment les frontières allemandes mais ces objectifs tous les allemands les avaient et ce qui différencie quand même Strasman d'Hitler c'est la méthode bien évidemment puisque Strasman voulait parvenir à ses objectifs de façon pacifique et de façon négociée mais il est clair que sur certains points l'accord a pu se faire notamment sur l'évacuation anticipée de la Rénanie de fait la Briand a fait des concessions il a fait une concession qui est peut-être encore plus lourde de conséquences que celles que vous avez évoquées il a accepté de dissoudre la mission de contrôle militaire en 1927 qui était présente en Allemagne et qui devait s'assurer qu'effectivement l'Allemagne ne réarmait pas clandestinement or on sait que l'Allemagne réarmait clandestinement en fait depuis 1923 1922 même l'Allemagne n'a cessé de se réarmer clandestinement bien avant qu'Hitler n'arrive au pouvoir donc la dissolution de cette mission de contrôle elle a permis à l'Allemagne d'accélérer son réarmement clandestin notamment de faire des manœuvres de blindés des manœuvres d'aviation également conjointement d'ailleurs avec l'Union soviétique donc voilà ça c'est aussi évidemment c'est sûr qu'il y a certainement eu des erreurs dans la politique de Briand maintenant sur le fond Briand acceptait donc de faire ces concessions là pour encore une fois faire en sorte que l'Allemagne puisse s'insérer dans l'Europe de Versailles et accepte ce qui constituait pour lui l'essentiel du traité de Versailles mais c'est là justement où il est réaliste quand même c'est qu'il a une approche très pragmatique il sait très bien que la force la politique de la force ne peut pas fonctionner que l'Allemagne elle résiste et que plus elle résiste finalement plus ça peut favoriser le nationalisme allemand et sur le fond quand même ce qui dégrade totalement la situation c'est la crise économique quand même le discours de Briand il date de septembre 29 début octobre le 3 octobre Stresmann décède il a une attaque cérébrale il meurt brusquement et puis donc Briand perd quand même son principal allié et puis le 24 octobre c'est la crise boursière donc à Wall Street et à partir de là une crise qui s'étend en Europe et notamment en Allemagne et qui prend évidemment un visage social et politique mais bon en 1928 il y a des élections au Reichstag le parti nazi qui existe depuis 1920 le parti nazi il fait 2,8% des voix en 1928 il en faisait 6 en 1924 donc voilà il ne faut pas imaginer le nationalisme allemand qui ne fait qu'augmenter durant toutes les années 20 2,8% en revanche il y a d'autres élections en septembre 1930 là pour le coup en septembre 1930 vous avez 107 députés nazis qui rentrent au Reichstag ils étaient 12 avant donc là c'est quand même immédiatement on mesure les effets de la crise donc c'est sûr que la détérioration du contexte le fait que la Grande-Bretagne aussi se replie sur elle-même septembre 1931 c'est la dévaluation de la livre Sterling elle dévalue 30% ça veut dire que voilà pour résoudre la crise chacun se replie sur soi et essaye de mettre en place des solutions nationales donc Briand il est toujours en poste il est toujours au Quai d'Orsay en 1930 en 1931 donc il assiste à tout ça mais il est déjà atteint par la maladie et puis de plus en plus c'est les présidents du conseil qui sont en poste c'est tardieu c'est Laval qui est président du conseil en 1931 qui prennent de plus en plus en main la politique étrangère donc Briand il est vraiment sur le déclin en 1930 et 1931 s'il n'y a plus de questions merci beaucoup monsieur Jansson merci merci